Bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Sylvie Hautier ? On m'a dit que quand on arrivait à l'INSEP, il fallait obligatoirement voir Sylvie Hautier. La première personne à voir, c'est Sylvie Hautier. C'est l'atelier. C'est toi qui chapeaute un peu tout. Si t'as pas de cartes, si t'as pas de macarons, si t'as pas de dossier, tu rentres pas à l'INSEP. Là c'est la rentrée, c'est pour ça qu'il y a tous ces cartes. Il y a combien de gens à peu près qui sont arrivés cette année à l'INSEP ? Alors à peu près nous avons donc nos 650 athlètes de haut niveau, plus les cadres fédéraux, plus le personnel à l'INSEP où il y a à peu près 300 personnes. Et ils dorment où ces gens ? Est-ce que tu pourrais le montrer ? Vous voulez qu'on prenne la voiturette ? Oh oui ! Premier et deuxième étage. Oui, ici donc. De tous les bâtiments jusque là-bas. Donc H, G, A, c'est l'hébergement des majeurs. D'accord, parce qu'il y a des majeurs et des mineurs. Tout à fait. Nous ne pouvons pas mettre dans un même bâtiment des majeurs et des mineurs. La loi nous l'interdit. On va faire une petite visite en voiture. Voilà. Donc là, tout l'hébergement est tout le long. On a également, ce qui est important à savoir, c'est qu'on a pu, grâce à cette rénovation, accueillir cette année, en hébergement, Timothée Adolphe, qui est un non-voyant. Fédération d'e-sport. Ah oui. Le bâtiment à droite, c'est un petit hôtel. C'est-à-dire que nous recevons également, nous avons nos stages, nos sportifs ici en Pôle. Et nous avons également des stages. D'accord. Des gens de l'extérieur qui viennent. Par exemple, les équipes A de basket, de volley, de rugby, ont fait leur préparation olympique ici. Sylvie, là, toi, tu es en charge de l'accueil de 650 athlètes, quand même, qui vivent ici à l'année. Il y a un hôtel. J'imagine que ce sont des êtres humains. Ils doivent avoir des enfants. Est-ce qu'il y a des demandes d'athlètes incroyables ? Il est 11 heures du soir. Tu te dis, bon, là, maintenant, je suis tranquille. Et bim, il faut que tu fasses un truc. Est-ce que tu n'as pas une petite anecdote ? En parlant de la rentrée, on a des athlètes qui font leur première rentrée ici, qui arrivent d'un milieu d'un crêpes où c'est une petite unité. L'athlète, par exemple, peut être le meilleur dans le crêpes, champion de France. Et puis, il arrive sur l'INSEP. J'ai des anecdotes où le papa installe son enfant et puis m'appelle en me disant, il y a une ampoule de grillé. Je dis, il n'y a pas de problème, on va vous appeler quelqu'un. Et dix minutes après, il me rappelle en me disant, écoutez, mon fils ne peut plus attendre. Il faudrait vous dépêcher car il est champion de France. Donc, là, il faut très élégamment, sans faire de mal au papa, lui expliquer que des champions de France, il n'y a que ça ici. Oui, c'est vrai. Et que donc, ce n'est pas un critère pour changer une ampoule. Et que donc, l'ampoule va être changée, mais que ça va prendre un tout petit peu plus de temps que dix minutes. Est-ce qu'il y a des gens qui te demandent, par exemple, écoute, est-ce que tu pourrais me commander une pizza alors qu'ils n'ont pas le droit de manger ? Non, ils se les commandent tout seul. Moi, j'ai arrêté les pizzas. Alors, nous, on n'a plus le droit de rentrer ici. J'enlève tous les prospectus. Ok. Mais après, on est dans un monde de téléphones. Voilà, tu commandes. Généralement, tu es un petit peu la maman d'une fête, un peu. Moi, je ne suis pas entraîneur. Je ne suis pas prof. Je suis celle qui est là aux heures où on peut avoir un coup de bourdon. Et puis, c'est vrai que c'est mes bébés aussi. Ben oui, tes doudous. Voilà, c'est mes bébés. Donc, c'est vrai que voilà, ça crée des liens. Mais alors, tu dois avoir un milliard de dossiers sur tout le monde. Ben, je pense que je vais être à la retraite dans pas longtemps. Puisque là, je pense que je ne verrai pas les prochains Jeux Olympiques. Je serai à la retraite avant. Donc, je pense que peut-être, je vais écrire un livre. Scoop, attention ! Sous-titrage ST' 501